Bienvenue dans le podcast Femme Kachayeko, un podcast féministe, décoloniale et intersectionnelle qui s'intéresse à la place de la femme dans les sociétés ultramarines. Et aujourd'hui, dans l'épisode 10, nous allons parler de la photographie. Notre dernier épisode, en compagnie de Sonia, l'épisode 9, Art, nudité et sexualité, a suscité chez Solène et moi beaucoup de questions. Le paysage photographique sur nos îles est très masculin, que ce soit dans la vision ou dans l'exécution des photographies. Pourtant, depuis quelques années, ce paysage évolue avec l'apparition de femmes qui réinventent ce que nous connaissons déjà de la photographie. Aujourd'hui, pour en discuter, nous sommes en compagnie de la designer graphique Clarisse Tilderand. Salut Clarisse ! Salut à vous, les filles ! Alors, est-ce que tu pourrais te présenter, dire qui tu es, peut-être d'où tu viens si tu le désires aussi ? Qu'est-ce que tu fais ? Depuis quand ? Et après, je pense que la suite va venir toute seule. D'accord, ça marche. Alors, je suis Clarisse Tilderand, originaire du Lamantin. Cette année, j'ai 23 ans et je suis designer graphique. Donc, je suis revenue en Guadeloupe, ça fait maintenant trois ans. Trois ans pour explorer un peu ce qui se passe ici et pour essayer d'apporter ma pierre à l'édifice de notre île. Ok, donc du coup, tu disais que tu es revenue il y a trois ans, tu évolues dans le domaine de l'art, tu es une designer qui fait de la photo. J'aurais aimé savoir quelle est ta vision, sachant que Mélissa l'a dit que c'est un monde qui est quand même assez masculin dans la vision et l'exécution. En tant que femme, quelle est ta vision quand tu évolues dans ces domaines artistiques ? C'est vrai qu'en Guadeloupe, précisément, on retrouve une vision très masculine de l'art et beaucoup de la photographie. J'ai voulu, enfin, j'aime explorer l'art en utilisant la photo, le dessin ou alors le plastique, les matières plastiques comme des médiums, des médiums d'expression. Et j'utilise aussi mes modèles, par exemple en photo, comme des outils pour créer une certaine vérité. Ce qui veut dire que moi, à travers mon art, j'essaie de transmettre ce que je ressens, ce que j'aime, ce que j'ai envie aussi de communiquer. Et en fait, moi, je trouve que ça rappelle un peu le jeu d'acteur et de réalisateur. J'essaie de transmettre ma vérité des choses, des corps, des espaces, à travers des médiums différents, comme la photo. C'est bien que tu l'aies souligné, l'outil, parce que justement, on a eu cette conversation juste avant d'enregistrer le podcast avec Solène, où lorsque j'ai vu, en tout cas dans tes stories à la une, sur ton Instagram, quand j'ai vu tes photos, j'étais en train de me dire que c'est vraiment intéressant d'avoir une photographe qui utilise ces modèles non pas comme le centre de la photo, mais comme un tout. Les modèles jouent comme l'environnement et les deux sont très en balance. Quand tu prends un modèle féminin, ce n'est pas forcément représenté comme un corps sexualisé, dans le sens où les positions ne sont pas suggestives à, mais finalement, elles jouent un rôle très équitable dans le jeu de ta photographie. Moi, j'adore. Oui, mais merci. En tout cas, moi, je trouve que c'était essentiel quand même de remettre un peu les choses à leur place et de surtout montrer qu'on est équivalent aux autres éléments qui nous entourent. Pas prendre le dessus essentiellement. Et moi, je trouvais normal et essentiel, comme tu dis, de faire la balance entre les éléments et le modèle. Tout ce qui compose ma photo est en fait un outil, comme l'arrière-plan, comme la tenue, comme le modèle, comme les éléments autour de ce modèle. Donc, on en discutait avec Mélissa quand on disait que l'environnement est très masculin et la vision est très masculine. C'est qu'on a tendance, quand on parle de photographe et de photographie en Guadeloupe, à voir un peu, malheureusement, les mêmes schémas, les mêmes fonds, la même ambiance. C'est très à la plage. Après, je comprends que c'est une vision aussi, mais je ne sais pas, parfois, j'ai l'impression que ça manque peut-être un peu de profondeur et c'est un peu calqué. On a toutes fait un photoshoot sur la plage avec nos amis. Enfin, ça, c'est quelque chose qu'on... Tu vois ce que je veux dire, genre ? Oui. Mais après, quand on passe dans le domaine artiste... C'est un mot que je veux souvent répéter, mais il faut une certaine vérité dans ce qu'on fait. Sa vérité, c'est sa manière de voir les choses. Et en fait, on peut clairement faire un photoshoot avec des filles en maillot de bain sur une plage, mais depuis, pour moi, ça a eu du sens. Et ça a eu une histoire, une profondeur, comme tu disais, et une utilité. Mais c'est vrai qu'en même temps, c'est ce qui marche, qui attire. Et voilà, je discutais de ça avec un de mes petits cousins qui a 18 ans. Et en fait, il me disait que oui, lui, il slide, il voit une image comme ça, il s'arrête, il like après, il repasse, tu vois. Donc, en fait, il y a une image sur laquelle il va s'arrêter, étudier. Qui va le faire, pardon, nécessairement réfléchir. Après, bon, peut-être aussi de ma faute de vouloir que l'art ait un message. Chaque art, chaque photo n'a pas besoin de, tu vois. Pour moi, ça doit. Il doit y avoir, comme tu as dit, une utilité, un message. Oui, mais pour moi aussi, moi, je trouve que c'est essentiel de pouvoir discuter, en tout cas, d'une image. De pouvoir se questionner sur ce que l'artiste a fait. On peut ne pas donner un message à sa photo directement. Moi, je ne donne jamais de titre à mes photos. Quelqu'un, quand il voit cette photo, ressent quelque chose. S'interroge ou alors que ça lui crée des émotions, tu vois. Dans les photos de plage, vu que c'est vu et revu et c'est toujours fait de la même manière, je pense qu'on perd cette réflexion autour de la photo. En tout cas, de ce que j'ai pu voir quand je regarde les photographes femmes faire, en effet, ces photos de plage, c'est vraiment différent parce que l'exécution de la photographie va prendre en compte également le modèle, mais va prendre l'environnement. Une photographe que j'adore, et je pense que c'est beaucoup de l'avis de tout le monde, Black Dreadshot, quand elle fait ses photos sur la plage... C'est la Guadeloupe, en fait. C'est pas tant une femme sur la plage en maillot, elle arrive à capturer comme cette essence de la Guadeloupe. Je pense à sa photo. Voilà, elle pose un contexte. Je pense qu'elle invite aussi à la réflexion et au questionnement. C'est beau, en fait, en tant qu'artiste, de voir que d'autres personnes partagent leur émotion sur une photo. Je pense que c'est là où peut-être le bas blesse parce que ça demande un contact avec ton émotionnalité, ton émotion. Toute personne n'est pas prête à regarder ses émotions et à vraiment exprimer... Surtout si on a un photographe homme, avoir accès à cette bibliothèque des émotions, c'est quasiment impossible. Les photos seront toujours parfaites, dans le sens où l'arrière-plan, il fera toujours beau. Soit couché de soleil, soit le soleil qui se lait. Voilà, il n'y a jamais rien d'imparfait dans ces photos. Les femmes qui se présentent, en plus, moi, je dois dire quand même, ce qui est cool en Guadeloupe, c'est qu'on retrouve quand même vachement de body positive sur les photos de plage. On a toutes les tailles et ça, j'adore. Toutes les couleurs de peau, j'adore également. L'imperfection, en fait, tout bête, mais ça donne aussi un peu de goût à la photo, de charme, etc. Et qu'on se retrouve à faire toujours les mêmes photos. Et il y aura toujours du vent qui sous, soit dans les cheveux, soit dans le pareo. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et c'est dommage parce que du coup, le modèle devient un accessoire. Alors que le modèle pourra exprimer tellement de choses, mais parce que la photographie sera toujours la même, parce que le schéma, le contexte sera toujours le même. En fait, ce que pourrait dire le modèle avec son corps se perd dans cette robotisation de la photo. Je pense que les photographes hommes se calquent énormément sur la représentation des femmes dans les clips. En fait, on se bat aussi contre ça, contre l'idéalisation de la femme, en sachant qu'une femme n'est pas forcément parfaite, n'est pas du tout parfaite. Mais du coup, on donne cette représentation, cette image de la femme. C'est dérangeant. Une femme n'est pas parfaite, donc elle a doigt aussi à ses imperfections. Et c'est tout aussi bien. Et ça, c'est peut-être dur pour un photographe homme d'avoir accès à cette imperfection. Après, je me demandais, est-ce que le public, parce que le public est du coup majoritairement masculin, Guadeloupe Inger disait dans son interview, ses followers, c'est majoritairement des hommes. Donc, j'imagine que le public de ces photographes masculins, ce sont des hommes. Donc, il faut plaire à l'audience. Donc, ça nous enferme encore plus dans cette boîte. Quand on se dit artiste, photographe, je trouve qu'on a aussi une place un peu... Enfin, je ne dirais pas qu'on doit faire la leçon, mais qu'on doit montrer un peu l'exemple. On doit légèrement influencer son audience. Et se dire qu'on a de l'audience, qu'on a un impact, en fait, sur notre communauté. Voilà. Mais tu sais, j'ai l'impression que certains hommes photographes vont peut-être se prévaloir d'un combat féministe, dans le sens où je photographie la femme, après tout. C'est quand même... Tu sais, on met sage, quoi. Et en fait, ce n'est pas nécessairement, quoi. Et puis, quand je pense aussi à la perfection, beaucoup de femmes ne veulent pas montrer leurs imperfections sur ces photos. Beaucoup de femmes sont ravies d'avoir ces photos parfaites, parce que finalement, elles vont avoir une vision beaucoup plus agréable d'elles-mêmes. Ce que font beaucoup, c'est de montrer, en fait, que toutes les femmes sont belles. Voilà, ça a besoin d'être célébrées. Mais c'est vrai qu'encore une fois, dans cette beauté photographie, c'est toujours la même chose. Mettons que si je me mets à poser sur la plage, je voudrais bien que ma beauté soit peut-être dirigée vers quelque chose d'autre, et pas forcément sur cette pose que tu vas me faire faire, alors même que tu l'auras faite 36 000 fois. Et je pense que c'est vraiment compliqué, parce qu'on est en tout cas dans une société comme la nôtre, où on te dit que noir n'est pas beau, forcément, quand tu peux avoir accès à ces poses, par exemple, des chabines, des métisses, quand elles vont faire ces poses, tu vas être wow, super, machin, machin. Et quand tu es noire de peau, même quand tu es indienne aussi, parce que les indiennes, on les exclut beaucoup, et bien en fait, tu arrives finalement à te dire que tu es belle, parce que tu es arrivée à ce sommet-là. Tu es arrivée dans ce podium de femmes métisses qui sont beaucoup plus présentes que les femmes indiennes ou chinoises ou que noires. La représentation des femmes métisses guide la représentation photographique et le paysage photographique. Dans toute cette robotisation, dans toute cette identique des photos, on crée en fait une beauté. Oui, c'est ça, mais je ne sais pas comment l'expliquer, je vais peut-être m'arrêter là, mais on ne change pas vraiment de la narration coloniale. On est toujours dedans, on est toujours à dire que femmes métisses, femmes chabines sont toujours belles, parce qu'en plus, elles sont beaucoup présentes dans le paysage photographique. Et femmes noires, où es-tu ? Femmes indiennes, où es-tu ? Je voudrais voir beaucoup plus de diversité, même si elle est présente, mais je voudrais la voir de façon équitable, en fait. Et c'est vrai que souvent, on ne voit pas forcément des personnes foncées de peau, des personnes indiennes. Voilà, le reste, c'est des personnes de la voie de l'eau. Pas souvent à côté. Mais du coup, moi, j'avais une question par rapport aux modèles. Est-ce que les modèles te demandent des shootings particuliers ? Est-ce que c'est elles qui te font la demande « Oh, j'aimerais » ou c'est toi qui es plus… ? Non, en fait, souvent, quand je fais des photoshoots, c'est moi qui vais vers les modèles. Mais en fait, je pars déjà d'un petit travail où je schématise un peu ce que je veux faire, l'émotion que je voudrais apporter à la photo. Et après, à partir de ça, je cherche un peu l'endroit et les poses. C'est vrai que j'aime bien aussi les poses un peu aériennes et légères, je dirais comme ça. Mais c'est vrai que c'est moi qui leur demande de poser. Après, franchement, ça demande un petit travail avant où on discute d'abord, on échange. Voilà, on essaie de sociabiliser d'abord avant de faire un photoshoot pour essayer de se mettre en confiance. Peut-être que ça vient aussi de la part des femmes de vouloir recréer ce qu'elles ont vu, en fait. Pour moi, c'est ça qui est beau, c'est ça que je veux. Donc, pour mon photoshoot, c'est pas juste une femme en pareo maquillée sur la plage. Déjà, maquillée sur la plage. Bon, il y a beaucoup plus beau. Je sais pas, juste pour nous, c'est beau, une table de camping avec une natte et un pot, les grosses marmites, là. Parce que ça fait appel à notre enfance. Ça fait travailler notre imaginaire. Et pour nous, c'est beau parce que ça rappelle le bonheur, ça rappelle la joie, etc. C'est vrai. Mais aussi, je pense que les personnes qui veulent faire des photos choisissent aussi leur photographe. Les gens qui me suivent et qui discutent, enfin échangent avec moi, ce sont souvent des personnes qui s'intéressent quand même un minimum à l'art. Mais on dit pas que les modèles ont une part aussi de... Je dirais pas une part de responsabilité. Je trouve que c'est un peu fort comme mot. Mais elles ont une part dans leur choix du photographe. Mais que l'idée que seules ces poses leur rendront honneur, c'est ça qui dérange. Ça te permettra une validité au niveau de ta personne, de ta beauté. Et puis, en fait, choisir ce photographe aussi, ça te permet d'avoir cette popularité recherchée, ce rayonnement recherché. Donc, c'est justement ça qui dérange. C'est que le photographe, il pourrait faire un magnifique travail, mais en te réinventant quelque chose qui te corresponde aussi à toi-même. C'est le manque d'individualité, finalement, qu'on retrouve dans ces photos. Moi, c'est vrai que je ne me souviens pas nécessairement des modèles. La femme qui prend en photo ne me marque pas. Alors que quand je regarde les photographes femmes, donc Black Dreadshot ou toi, où il y en a une autre que j'ai rencontrée, Issaïa Ublis, ça me marque beaucoup plus. Genre, tu vois l'histoire, tu vois la personne, en fait. Alors que j'ai l'impression que quand c'est sur la plage et tout ça, j'avoue que je me concentre plus sur le... J'essaie de savoir quelle plage c'est, en fait. Ou le... Non, mais tu peux me dire... Non, mais ça m'arrive aussi de me dire... Ah, à quelle plage tu as été shootée ? Alors que le photographe n'a pas fait ça pour la pub de la plage. Tu vois, je n'étais pas censée... En fait, je pense que les femmes artistes ont plus, je pense, je dirais une facilité à exprimer leur sensibilité par rapport aux choses. Mais je trouve ça dommage. En plus, c'est un terme que je déteste associé, genre la sensibilité à la féminité, parce que c'est en vrai totalement faux. Il y a aussi des hommes très sensibles. Mais c'est vrai que souvent, ils ne montrent pas ça. Ils ne montrent pas ça. Donc, ils préfèrent s'arriver dans des schémas déjà très construits qu'on voit très souvent sur les réseaux. Et c'est bien dommage, parce qu'il y a des hommes photographes à qui je discute. Et on discute vraiment très bien de sensibilité, d'émotion, de plus-value d'image, voilà. Et qu'ils n'arrivent pas et qu'ils n'osent pas peut-être... À le transmettre par la part. Voilà. Et est-ce que tu ne penses pas aussi que... Pour une femme, quand elle veut être artiste, comme tu dois travailler deux fois plus pour avoir la moitié de ce que les autres ont, elle pense son travail beaucoup plus. Donc, du coup, elle va devoir chercher qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi, elle se pose beaucoup plus de questions à cause de cette pression. Mais au final, ça donne un travail qui est plus profond, comme on a dit. Il y a du négatif et du positif, parce que positif, tu vas avoir un travail plus profond, mais du négatif, tu vas te mettre une pression énorme, parce que ton travail doit être bien, doit être machin, et en plus, il doit être beau. Enfin, moi, ça ne me dérange pas forcément de réfléchir beaucoup plus, de plus penser mes projets. Moi, c'est un truc, d'ailleurs, que j'aime. Mais c'est vrai qu'on doit quand même, je pense, effectuer un travail supplémentaire au niveau de la recherche. Et on doit justifier notre présence, en fait, c'est ça, en fournissant un travail plus abouti. Mais en même temps, c'est aussi bien. D'une part, l'accès est beaucoup plus facile pour les hommes se disant être photographe. Enfin, je veux dire, ils se disent photographe même quand on leur shoot, ils en ont fait deux, quoi. Donc, j'ai fait ce petit commentaire. Mais ce que je voulais dire, c'est que beaucoup d'hommes prennent des photos pour les magazines, pour des défilés ou pour les boîtes de nuit. C'est vraiment les trois domaines dans lesquels on les retrouve beaucoup. Donc, défilés, boîtes de nuit et magazines. Un jour, il sera, on a dit son nom, mais il n'a pas photo. Je pense souvent à lui parce que ça a été vraiment le premier, en tout cas, pour moi, le premier dont j'ai eu vent parce qu'il était toujours présent dans ces trois domaines. Il était vraiment partout. J'ai l'impression que, d'une part, les hommes, en plus, ont cette facilité d'accès au domaine de la photographie. Mais en plus, ils ont la possibilité d'être très versatiles. Finalement, on ne les retrouve pas trop dans l'art, dans le sens où ils n'ont pas besoin... La mission n'est pas nécessairement artistique. Non. Comme Clarice l'a dit, c'est... Oui, c'est ça. Et puis, c'est surtout, ils n'ont pas besoin de validité. Je ne sais pas comment dire, et je n'ai pas du tout envie non plus de minimiser leur travail, mais ce que je veux dire, c'est qu'on les retrouve dans des domaines très classiques parce qu'en fait, si on les retrouve dans l'art, j'ai comme l'impression qu'ils n'ont pas besoin de cette validité artistique pour se dire être photographe. C'est vrai, c'est vrai. Ce sont des photographes, en fait, qui répondent, en fait, à des contrats et à ce qu'on leur demande. C'est vrai qu'en même temps, quand on fait des photos en boîte de nuit pour des magazines, on photographie pratiquement que des femmes avec des poses un peu... Subjectives ? Subjectives ? Oui, ouais. Subjectives. Après, ils répondent vraiment à ce qu'on leur demande. Et toi, tu disais justement que tu faisais plusieurs formes d'art. Oula, plusieurs formes d'art. Plusieurs formes d'art. Wow, c'était compliqué. Voilà. Est-ce que tu trouves que c'est... que tu as une facilité à... Comment dire ? À changer de support ou ça demande un travail supplémentaire ? Tu dois changer de réflexion ? Comment tu sens ce passage ? Je ne suis pas pro parce qu'en fait, ma ligne directive, c'est encore d'exprimer en fait ce que je ressens, ma vérité des choses. Et en fait, c'est essentiel pour moi de changer de support et de médium parce qu'après un moment, je commence un peu à m'ennuyer, à tourner en rond. Mais c'est vrai que c'est toujours la même réflexion. Qu'est-ce que je pourrais apporter à cette manière de faire ? Donc par exemple, si je fais du moulage, qu'est-ce que je pourrais apporter à cette manière de faire du moulage pour que ça dégage des émotions chez quelqu'un ? Je trouve que c'est essentiel un peu à l'art, c'est de pouvoir faire les gens se questionner, réfléchir et cogiter un peu. Mais j'ai l'impression qu'ici, la photographie n'est pas nécessairement vue comme de l'art. Je ne sais pas, plus on en parle, plus je pense que la photographie... Oui, j'ai aussi eu ce petit défi. Mais en fait, ici, c'est plus pour quelque chose de populaire, enfin pour être, je ne sais pas, pour être populaire, pour être cool, pour être machin, alors qu'on oublie peut-être, on nommait cette notion artistique. Parce qu'il n'y a pas tant de... Alors tu vas connaître un sculpteur qui est connu, tu vas connaître un peintre, mais photographe ? En fait, c'est une question aussi que je le fais souvent, mais moi, je trouve que la photographie a pris un petit côté où en fait, on répond aux attentes un peu narcissiques des personnes. Et voilà quoi. Donc, quand tu photographes, les gens ont besoin de toi pour faire des photos sympas parce que tu as un bon appareil, tu auras une meilleure qualité, etc. Mais vraiment, pour assouvir ce côté narcissique, en fait. Voilà. Et on va juste le pointer du doigt rapidement pour les relations intimes, disons-le. J'ai entendu beaucoup parler de le photographe qui a plus facilement accès à des femmes, n'est-ce pas ? Ça lui permet de... En Guadeloupe, c'est le Saint Graal d'avoir plusieurs femmes. Il y a cet aspect aussi dans la photographie qui est assez... Je pense à cette artiste sur... Je ne sais pas si elle est photographe, mais en tout cas, elle a fait un concept qui, pour moi, est incroyable. Adeline Rapon reproduit des photos de femmes entièzes, quoi. Ouais. Et c'est incroyable. Moi, j'ai vu ça, j'étais en train de me dire « Waouh ! » je n'avais jamais vu un concept pareil. Et c'est très bien. Mais c'est encore une femme que je rencontre qui fait ce genre de concept. L'homme, en même temps, ne peut changer si tu as déjà ta fanbase, tes personnes qui te suivent et tes personnes qui aiment ton travail. Donc, en même temps, c'est une certaine facilité. Et je pense qu'ils ont aussi un peu peur du changement pour ne pas aussi perdre cette communauté. Cette audience. En même temps, je ne dirais pas que nous, les femmes, on a un peu rien à perdre. Mais je pense qu'on voit les choses autrement et qu'on veut faire autre chose, en fait. C'est sûr qu'on n'aura jamais la même communauté que photographe homme. Donc, ça, c'est clair. Donc, en même temps, si on sait qu'on n'aura pas l'équivalent de ça, autant faire. Mais peut-être que ça va changer. Il y a du potentiel pour changer ça, particulièrement dans notre génération parce que maintenant, on est beaucoup plus conscients de l'impact de nos voix, en fait. Et on sait que ne pas supporter quelqu'un et supporter quelqu'un, ça a un impact. Et on est beaucoup moins encline à juste suivre le photographe populaire de l'île juste parce qu'il est... Tu vois ? On est aussi plus encline à voir, à chercher le message. On voit maintenant, on voit quand c'est plat, parce que c'est du vu et revu depuis le collège et parce qu'on voit les médias sociaux nous donnent de la visibilité aux femmes artistes, Black Dreadshot, toi, Adeline Rupont, tous ces gens-là. Rappon, pardon. Ce qui nous fait penser, en fait, ça nous fait penser au fait que OK, il y a de... Je trouve qu'on est là. Il y en aura qui viendront pour faire des photos artistiques, mais il y en aura toujours d'autres qui voudront faire des photos pour se mettre en avant, en valeur. Je pense que il ne faut juste pas qu'on reste dans soit l'un soit l'autre, il faut juste qu'on élargisse la vision artistique. Je veux dire, tu fais les photos que tu veux, on a parlé art, sexualité, art, nudité, sexualité, je veux dire, c'est pas le choix et le tien, mais il faut juste élargir en fait cette poule d'artistes et de vision artistique, ne pas se dire qu'il y a une seule façon de faire des photos, qu'il y a une seule façon de les exécuter ou il y a un seul endroit, il y a un seul schéma en fait, faire de la place. Oui, mais je dirais qu'aussi peut-être que l'art fait peut-être peur aussi, parce que c'est vrai qu'on ne pose pas de la même manière, qu'on n'a pas la même vision des choses, qu'on va peut-être un peu plus prendre du temps, recommencer, tu vois. Ça revient à ce que je disais il y a quelques épisodes, j'ai l'impression qu'on n'est pas trop entraînés à être des artistes, pourtant je trouve qu'on est super artistiques, je trouve qu'on est, en tant qu'antillais, c'est comme si c'était inhérent chez nous d'être artiste, on regarde dans ta maison, t'as des couleurs, je veux dire, il y a forcément quelqu'un de ta famille qui est artiste, moi c'est ma mère, donc voilà. Je veux dire, on est, je ne sais pas, dans nos toits, dans un lotissement, t'auras des toits de 40 000 couleurs, enfin quand même, on a cette fibre artistique, mais pourtant, on n'entraîne pas cette fibre artistique, je trouve, et après, je pense que c'est un art qui est très plat, en fait, qui est très lisse. Ça fait peur, ça demande un peu trop d'investissement, peut-être aussi, pour se cultiver, aussi s'intéresser à beaucoup de choses, beaucoup de domaines, donc après, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui choisissent un peu la passivité, et voilà. Et vouloir se mettre à nu, ça demande vraiment de vouloir se mettre à nu. Moi, quand je vois les pièces que ma mère fait, alors elle aussi, elle est dans la peinture, elle fait de la peinture, elle fait de la sculpture, elle fait de la gravure, elle utilise plusieurs, comme toi, plusieurs supports, en fait, ça demande quelque chose de très intime. Et alors, ma mère, on a une pièce remplie de tableaux, pourtant ma mère, elle n'a pas nécessairement fait 40 000 expositions, tu vois, là, je regarde à droite, à gauche, je vois des sculptures, on veut, tu en vois là, mais parce que ce n'est pas nécessairement dans un effort d'être reconnu ou d'être vu ou de faire de l'argent et de te dire, je ne fais pas ça pour l'argent, je le fais pour moi, en fait. Et donc, ça demande vraiment un ego, de mettre son ego à la porte, de se mettre à nu en face de la toile, en face de l'argile, etc. et ça, c'est quelque chose qui est difficile pour nous en tant qu'antillais, qui est difficile pour les hommes en général et je ne pense pas que c'est nécessairement difficile pour... Les femmes ont peut-être une facilité à le faire mais après, à le montrer au monde, c'est peut-être plus compliqué. Tu vois, c'est-à-dire que tu vas être en face de ta toile et tu vas t'exprimer et tu vas le faire, en fait, tu vas te mettre à nu, entre guillemets, tu vois, de façon métaphorique, tu vas faire cette sculpture mais après, tu ne vas pas nécessairement faire d'exposition. Tu ne vas pas nécessairement avoir un compte Instagram. Tu ne vas pas nécessairement... Tu vois, parce que tu vas te dire « Non, mais je ne le fais pas pour ça. Je le fais pour moi, en fait, tu vois ? » C'est vrai. Mais mine de rien, les femmes que je vois sur les réseaux dans le domaine artistique, quand même, je trouve qu'elles se montrent, qu'elles partagent beaucoup plus, en tout cas, leur ressenti face à cette chose, face à leur art et se dévoilent et se mettent à nu. Donc ça, je trouve ça bien. mais en fait, moi, je pense que c'est vraiment quelque chose de très difficile, de très puissant, qui demande vraiment un investissement aussi de se mettre à nu et de se dire qu'on s'affiche comme ça et qu'en même temps, on n'est pas maître aussi de ce que les autres vont penser. Exact. Donc, c'est un peu effrayant, tout ça. Quand je pense à la photo, je voudrais juste connaître une autre facette de ce modèle parce que, comme a dit Solène, finalement, les modèles, on les voit un jour puis on ne sait plus c'est qui et quand je pense à un modèle qu'utilise Black Dreadshot tout le temps qui est écoulé, ben ouais, mais je vois c'est qui. Exactement, je vois c'est qui qui est écoulé et je pense que dans le travail des femmes photographes, en tout cas des femmes qui sont dans l'art visuel et graphique, c'est de faire en sorte qu'on n'oublie pas ces femmes et ces visages qu'ils posent parce qu'elles racontent tellement une histoire forte qu'elles s'imprègnent en nous et c'est ça qui c'est ça qui manque chez beaucoup d'hommes photographes c'est que on l'aura dit plusieurs fois dans l'épisode de contribuer à la création d'une beauté unique quoi, en mettant de côté ces femmes qui ne rentreront jamais dans ces calques quoi. Comme pour tout, j'ai besoin de représentations diverses et c'est vraiment incroyable de montrer toutes les tailles, toutes les mélanines, tous les types de peau mais en fait ne les harmonisez pas quoi, ne les uniformisez pas rendez l'individuel quoi. Mais aussi je trouve qu'en tant que photographe et surtout en tant qu'artiste c'est essentiel de montrer aussi qui est son modèle en fait d'apporter à sa photo un peu de l'histoire du modèle qu'on ne la dénature pas. mais ça demande à pouvoir connaître le modèle et ça demande à être capable de créer un lien avec déjà une personne en général une personne de l'autre sexe quel que soit le sexe du photographe et ça c'est pas nécessairement une skill que tout le monde a en fait ça demande de pouvoir parler de pouvoir mettre la personne à l'aise de pouvoir faire vouloir la personne de te montrer une autre facette. C'est ça mais en même temps c'est essentiel donc en même temps si on n'arrive pas à ça dès le début ça sert un peu à rien comme je disais moi je prends le temps de discuter avec mes modèles de savoir un peu qu'est-ce qu'elles font dans la vie ou qu'est-ce qu'ils font dans la vie et voilà pour créer un certain lien et pour vraiment savoir comment je vais réussir à orienter le modèle pour pouvoir créer quelque chose en fait. Et là en fait il vient de scroller rapidement sur un photographe un photographe de Guadeloupe et en fait je me rends compte que ça m'a fait penser au fait que là je vois aussi de la facilité parce que pour une femme c'est facile de poser entre guillemets dans ses genre il y avait beaucoup de photos en lingerie sur son machin je veux dire ça demande ça demande pas beaucoup de direction si une femme est à l'aise je veux dire on l'a fait quoi tu vois j'en sais pas ça demande pas beaucoup de direction à part si tu veux vraiment il y a un message que tu veux faire passer mais si t'es juste tu peux juste avoir ta caméra et demander à la femme de s'exprimer voilà d'exprimer son corps voilà parce que là c'est quelque chose qu'on peut faire en fait si tu prends 50 photos il y aura forcément une de bonne de moi qui me qui me bouge qui me bouge en lingerie et j'avais une question pour toi est-ce qu'elle serait tes conseils pour les femmes qui pour les femmes en général et pour les femmes artistes ton ou tes conseils bah moi je dirais de rester toujours fidèle à elle-même et de et de de vraiment toujours vouloir exprimer leur vérité leur vraie personne qu'on aurait tendance à vouloir faire un peu comme tout le monde suivre la mouvance et ce qui fonctionne mais de toujours rester fidèle à soi-même parce qu'en même temps une oeuvre copiée c'est jamais toi en fait donc il vaut mieux faire quelque chose de vraiment vrai et même si ça ne plaît pas c'est pas grave mais en tout cas ce sera vraiment toi et voilà de ne pas lâcher et qu'entre femmes on se soutient et donc voilà oser 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 aussi oser s'exprimer oser être là voilà même si même si on sera pas prise au même niveau que les hommes pour certaines missions mais c'est pas grave en tout cas on sera toujours là et vu qu'on devra travailler deux fois plus je pense qu'un jour ou un autre on aura énormément d'impact et on commence déjà à avoir énormément d'impact de continuer et de ne rien lâcher parce qu'on fait vraiment un travail formidable qu'on n'a jamais encore vu d'ailleurs donc ça c'est bien voilà quoi de ne pas lâcher et qu'on est ensemble 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 oui parce que et puis je pense que pour les femmes il faut qu'on qu'on avale le fait que notre perception est nécessaire elle est unique mais elle a de la valeur en fait bon j'aime pas trop rapprocher valeur et femme parce que bon voilà mais encore parce que je pense à ma mère je trouve en toute objectivité que ce que ma mère fait c'est magnifique mais elle voit pas pour elle c'est juste comment dire c'est pas que ça a pas de valeur mais tu sens qu'elle elle ne reconnaît pas l'impact que son art peut avoir en fait l'impact que ça peut avoir parce que c'est sa vie en fait c'est son émotion c'est toutes ces choses qu'elle exprime pas nécessairement à haute voix qu'elle met dans son art et ça ça a une valeur ça a un impact ça vaut quelque chose et de de pas hésiter en tant que femme parce qu'on nous je sais pas on a été un peu socialisé ou socialisé à bon c'est pas trop important ce qu'on a à dire c'est pas trop important ce qu'on pense mais ça c'est faux en fait ta perception des choses c'est vrai mais en même temps toutes nos discriminations tout ce qu'on a subi aussi nous apporte une certaine plus-value aussi et qu'on peut guérir par l'art c'est vrai surtout surtout important l'art peut être un véhicule de guérison interne donc ne pas hésiter à créer en fait photos moulages dessins coloriages je sais pas ne pas hésiter à créer et oser aussi oser être là où on nous attend pas aussi oser être dans la vidéo dans la réalisation de clips etc voilà parce que ce sera toujours différent enfin je trouve que même sans savoir qui aura fait ça on saura que peut-être que ouais il y a une sensibilité qui est particulière oser partager aussi ne pas juste dire tu le fais pour toi montre ce que tu fais partage-le sur les réseaux partage-le avec ton entourage je pense que c'est que c'est nécessaire il nous faut plus de femmes artistes je pense qu'il y a beaucoup de femmes artistes mais on elle le partage je pense que c'est là où le bas blesse pour nous c'est qu'on le fait on le fait on le fait parce que c'est mon cas je fais de la photo depuis depuis que je sais c'est qu'un appareil photo en fait mais pourtant j'ai jamais j'ai jamais partagé et aussi parce que ça a été pour moi un véhicule de guérison entre guillemets quand j'étais à l'étranger quand ça allait pas moi c'était la photo tu vois quand j'étais en train de faire mes études quand j'en pouvais plus à 3h du matin de réviser je sais pas quoi je prenais mon appareil photo les journées où ça allait mal je prenais mon appareil photo je faisais mes trucs et je ne le partageais pas donc j'incite toutes les femmes à oser à partager leur forme d'art voilà mais je pense que la finalité ce serait de partager mais quand même de le faire c'est déjà un bon début de se lancer de se dire qu'on est capable en fait voilà au moins voilà d'oser le faire déjà et après d'oser le partager c'est essentiel et d'arrêter de trop réfléchir aussi c'est vrai qu'on réfléchit beaucoup et on lance le truc et on voit ce que ça ça donne quoi bien sûr après on s'en fiche quoi voilà c'est tout on te supportera on te supportera toujours quoi qu'il en soit c'est vrai bien sûr toujours une communauté de femmes qui te dira c'est très très bien c'est parfait c'est cool voilà et sur cette belle parole je pense qu'on arrive à la fin de de l'épisode de l'épisode donc on te remercie beaucoup Clarisse d'avoir été avec nous ça a été une discussion très intéressante qui a mené à beaucoup de réflexions même pour nous nos auditrices et auditeurs puisque vous êtes de plus en plus nombreux hommes à nous rejoindre laissez des commentaires et surtout modèle comme photographe femme n'hésitez surtout pas à donner votre ressenti et puis continuez à faire du nu continuez à être habillé crée continuez à faire des photos avec des messages et commencez à faire des photos sans messages faites tout ce que vous voulez femme tu es incroyable gros moment de solidarité avec toi donc retrouvez-nous sur les réseaux sociaux sur Instagram Facebook Femme Cache à Yéco si vous voulez nous écrire un long mail on est aussi femmecache à yéco arrobas gmail.com Mélissa votre hôte mail.marival et moi-même solenne solenne.jpeg alors n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous c'est quoi ton Instagram Clarisse ? alors c'est clarisse.tildorand pour notre famille on va le marquer partout où c'est possible d'être d'être indiqué et on mettra aussi toutes les photographes femmes qu'on a citées merci pour tout et on se voit enfin on s'écoute dans deux semaines exactement salut 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 merci Sous-titrage ST' 501